Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une salade César. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can console the recipe in the language of your choice on my website. La recette a été inventée en 1924 par un chef cuisinier restaurateur italo-américain, Sejari Cardini. La recette originale ne contenait ni anchois, ni ail, ni moutarde. Le goût d'enchois promenait de l'ajout de la sauce Worcestershire et le goût d'ail promenait des croutons à l'ail et de l'huile à l'ail. Par la suite, la recette a subi quelques modifications par les différents instituts culinaires de par le monde pour devenir la sauce si savoureuse qu'on le connaît aujourd'hui depuis les années 70. Alors, c'est parti! J'ai placé mon bol sur un linge pour pas que ça bouge. Vous pouvez le faire à la fourchette ou au fouet. Moi, j'aime bien la fourchette, mais traditionnellement, elle est faite avec le fouet. Alors, j'ai un jaune d'œuf. On va ajouter une demi-curate de moutarde sèche puis une pincée de poivre de cayenne. On va ajouter deux anchois non dessalés. Si vous n'utilisez pas d'anchois, alors vous mettez une demi-curate de sel. Entre deux et six gousses d'ail. Moi, j'en ai quatre. Et ici, j'ai le jus d'une ligne. Donc, on va mettre peut-être une cuillère à thé, tout simplement, une nuit. Et on va mélanger le tout. J'ai décidé de plier en deux seulement mon linge. Donc, on mélange le tout. Et là, on va ajouter l'huile en continuant constamment de fouetter et en ajoutant au départ que quelques gouttes à la fois. C'est une tasse d'huile. Puis, on peut arrêter avant selon la texture et tout. Il ne faut pas en ajouter trop à la fois. Si on en ajoute trop à la fois, la mayonnaise va se faire... C'est une émulsion. Donc, l'émulsion doit se faire tranquillement. Vous allez mal au poignet, vous réduisez un petit peu la cadence, tout simplement. À chaque année, on augmente la cadence. On peut ajouter un petit peu de jus de citron tout de suite. Mais normalement, on l'ajoute à la fin. Moi, j'aime bien un petit peu pour juste la diluer un petit peu pour continuer l'émission. Il y en a qui vont le faire en court filet, continu. Si vous le faites en continu, vous risquez de vous tromper, de la manquer. C'est mieux d'y aller un petit peu de court filet de temps en temps. Vous voyez, on a mis, il reste à peu près un quart de tasse. Plusieurs personnes vont l'arrêter ici parce qu'ils veulent avoir une mayonnaise moins riche. Mais la mayonnaise réelle, c'est quand même une tasse pour un jaune d'œuf. Vous pouvez mettre votre doigt ici pour retenir le bol pendant qu'on verse un peu. Le jus de citron a pour effet de rendre la mayonnaise moins jaune, donc de blanchir. Le jus de citron, c'est du jus de lime. C'est une lime au complet ou un demi-citron. Il en reste pratiquement plus, il reste à peu près deux cuillères à soupe. Et on va ajouter encore, on y va par cuillerie. Maintenant, on va la dégraisser. La dégraisser, c'est de l'eau chaude. On ajoute une à deux cuillères d'eau chaude. Ça la rend moins grasse et d'aspect et de goût. Maintenant, ça, c'est mon ajout personnel. Moi, j'aime bien ajouter un peu de parmesan. Ici, j'ai à peu près une cuillère à soupe et demi, deux cuillères à soupe de fromage parmesan. On ajoute. Et là, on n'a pas besoin de fouetter, donc on va juste mélanger. Donc, la sauce, elle est prête. Alors, j'ai ici ma laitue qui est coupée en morceaux. Alors, on va ajouter un tiers de tasse de fromage parmesan franchement râpé. On va ajouter un quart ou un tiers de tasse de croutons. Moi, j'en ai plus, c'est à peu près une demi-tasse, mais c'est au choix. Une cuillère à soupe de quatre. Vous pouvez les écraser au mortier si vous voulez. Cinq tranches de bacon. Quelques anchois désalés cette fois-ci. Couillant l'arneau. Poire. Et là, on ajoute. J'ai ajouté cette portion-là au début. On va voir si on en a besoin de plus. Si vous voulez une version allégée, vous pouvez ajouter un peu d'eau. Ou ne pas essorer la laitue. On va l'ajouter. C'est festif, hein. Donc, c'est vraiment festif. C'était ma recette de salade César Traditionnelle Authentique. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.